Vous aimez bien les rousses, vous ? Ah bon ? Oui ! La fille qui était à table avec nous que vous avez pas arrêté de regarder, la fille de Carlo Grenant, moi... Vous êtes rousses, vous ? Ah bah un peu, oui ! Comme quoi ? Comme quoi ? Bah, comme quoi, c'est pas une question de cheveux. Et Arthur descendit dans la fosse maléfique le long de la corde tenue par son ami Perceval. Jusque là, c'est bon ? Ah, jusque là, oui. C'est après que ça se gâte. Vous êtes pas arrivé en bas de la fosse ? Ah si, j'y suis même arrivé à fond de train puisqu'il a lâché la corde. J'ai eu un petit mouvement de panique. Bon, on va passer à autre chose si ça vous dérange pas, parce que rien que de reparler de ça, ça me met de travers. Oui, on va passer à une autre quête. Vous avez bien un truc à finir ? Bah, il y a la fois où vous avez confondu la potion de vérité avec une fiole de purin. Ah non, 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 pas ça. Ah, une quête où j'y étais pas. Ah non, 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 ça c'est les deux quêtes qu'il faut finir aujourd'hui. Moi, après, je dois les enluminer. Bon, bah comme vous voulez, alors. Quand je lâche la corde ou la fiole de purin ? Alors Arthur prit le bouclier d'airain et le brandit devant lui. Tous se courbèrent avec Vénération. Léo Dagant de Carmelide, Calogrenant d'Ecosse, le gallois Perceval, Guenièvre à la Blanche Fesse et Angarade sa suivante qui bien connaît... Quoi ? Quoi de quoi ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Le gallois Perceval. Non, après. Angarade sa suivante. Non, avant. Non, je vois pas, je sais pas... Vous avez parlé de ma femme. Guenièvre ? Guenièvre, oui, ma femme. Qu'est-ce que vous avez dit ? Ah oui, oui, je vois ce que vous voulez dire. Non, mais en fait, c'est pas nécessaire, on peut l'enlever, c'est pas... Je n'ai pas entendu. Relisez-moi ce que vous avez écrit. Guenièvre à la Blanche Fesse. Ben, qu'est-ce que ça fait, ça ? Non, mais c'est moi ou il y a un truc qui déconne ? Non, mais maintenant que vous en parlez, je me souviens. Quand je l'ai écrit, je me suis dit, attention, il résidait à avoir un problème. Oui, vous avez eu raison. Non, parce qu'en fait, il faut bien comprendre que il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. Guenièvre à la Blanche Fesse, ça ne veut pas forcément dire que votre femme a les fesses blanches, c'est pas... Ah bon ? Ah ben, moi, je l'ai pris au pied de la lettre, alors. Non, non, ça s'appelle une licence politique. Ça change quoi ? Que ça ne veut pas forcément dire ce qui a marqué. C'est pour ça que je ne panne rien au livre, moi. Ça ne veut pas dire ce qui a marqué. Mais Blanche ou pas Blanche, je m'en fous, c'est pas le problème ! Mais c'est quoi le problème ? Le problème, c'est que j'estime que vous avez autre chose à foutre que de vous occuper des miches de ma femme. Mais c'est juste une tournure... Une tournure à la con ! Alors vous allez me virer ça vite fait, vous prenez mon pied aux fesses. On verra de quelle couleur elles sont après. Attendez, on ne va pas rester là-dessus jusqu'à demain. Est-ce qu'elle a les fesses blanches ou pas ? Quoi ? Mais non, mais ça ne veut pas dire ça ! Oui, mais au bout d'un moment, c'est qu'il faudrait peut-être arriver à savoir si c'est des conneries ou pas. Sire, avec tout le respect, est-ce que la reine a les fesses blanches ? Ben... Vous ne savez pas ? Évidemment que je sais. Simplement, ça ne marche pas comme ça. Ça dépend du... Comment ? Si. Parce que c'est de la façon dont c'est... Déjà, parce que, par exemple, si c'est la nuit, on ne va pas savoir. Vous l'avez écrit la nuit, votre truc ? Non, non, je n'écris pas la nuit. Oui, ben voilà, c'est ça. On ne va pas savoir. Oui. Qu'est-ce qui se passe ? Rien. Vous pourriez prendre le soleil une fois de temps en temps, ça ne vous ferait pas de mal.